C'était il y a presque 30 ans et pourtant. Gérard Hernandez ne décolère toujours pas. Gérard Hernandez ne décolle pas. Alors lorsqu'un 1998, l'auteur Francis Weber fait adapter son oeuvre au cinéma, le comédien est persuadé d'être appelé. Mais si est-il rapidement la douche froide ? Pour endosser le costume de Lucien Cheval, le contrôleur fiscal, si est-il Daniel Prévost qui est retenu et non Gérard Hernandez, qui a pourtant porté le personnage sur les planches pendant trois longues années. Aujourd'hui encore, le comédien difficile à vivre selon sa femme, voix rouge. Interrogé par un journaliste de la revue Schnock, dans le cadre du numéro 46, l'acteur franco-espagnol s'est livré sans filtre. J'ai failli lui casser la gueule. Ça ne se fait pas. En plus, je l'ai appris par la presse, mon agent ne m'avait pas prévenu, ni défendu. Si est-il pour ça que je suis parti d'Art Media ? A-t-il expliqué avec colère à propos de Francis Weber, célèbre réalisateur de ce classique ? Si est-il un con concernant l'acteur Daniel Prévost, qui a donc pris sa place au sein du casting du film devenu culte, Gérard Hernandez n'a rien à déclarer. A la question de savoir s'il en tue des contacts quels qu'ils soient après cette annonce, le comédien est formel. Aucun, si est-il un con, un méchant. Gentil avec les grands, pourri avec les petits. A-t-il simplement lâché ? Preuve que la pilule n'est absolument pas passée, même après toutes ces années. Aujourd'hui, Gérard Hernandez s'épanouit auprès de la comédienne Marion Game, qui joue le rôle de son épouse Huguette dans la série Scène de Ménage. Il s'est également illustré dans divers téléfilms et au cinéma dans Un Crime au Paradis, 2000, ou encore Fonzie, 2013. A noter qu'il a aussi prêté sa voix à de nombreux personnages de films Disney comme Mister Ibu dans Bambi, le charpentier dans Alice au Pays des Merveilles, Joe le cuisinier dans La Belle et le Clochard, le blaireau dans Rox et Rookie ou encore Eureka dans La Petite Sirène. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501